Salut à tous, c'est Alizea, on se retrouve pour la suite de Undead Horde. On a pas mal avancé, mine de rien, on va essayer de récupérer des nouvelles unités. Alors, on va essayer d'y aller comme ça. Voilà, comme ceci. Et on va continuer dans l'aventure. Alors, on va prendre le portail ici présent. Il faut que j'aille là, ça c'est fait. On va aller là. Et on va avancer vers la direction de cette petite flèche. On va tuer ces poules. Alors, on doit aller là. Voilà, on avance. Ça c'est fait. On active ceci. Alors, déjà, on va attaquer ça. On va péter tout ça. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire ? J'aimerais retenir le prisonnier au sud d'ici, vous devriez le trouver sans peine. Eh ben, on va aller par contre, il y a les tourelles là. C'est ça que tu as à nous dire ? Je vais regarder mes points de vie quand même. On prend l'épée et on va récupérer des petites unités. Merde ! Je pensais que ça visait automatiquement. C'est bon à savoir. Merde ! Je suis dans le champ des... Je vais crever. Je n'ai pas vu le champ de... On va se refaire à une petite armée. On va passer par là. On verra ça plus tard. On va passer par là. On va passer par là. On attaque le bâtiment pendant que vous attaquez du reste. On va détruire tout ça. Voilà. Yes, ça c'est fait. Ok. Alors... Des trucs à dégager. Genre ça. Les décadémies des humains sont augmentés. Alors... Les humains sont augmentés. Ça, ça peut être pas mal ça. Ah non, mince. C'est ça que je veux garder là-haut. C'est ça que j'ai là-haut. Ouais. Du coup, ça c'est quoi ? L'incenseur qui protège intégralement. Non. Ça, on s'en fout. Charge l'arme de mêlée afin d'infliger. On s'en fout. Ça, c'est quoi ? PV des humanoïdes augmentés. Un PV par mana utilisée. Non. Non. Tendre charge de rémunération. On s'en fiche. Ça. On fait comme ça. On devrait le faire. Voilà. Et du coup, on a plein plein de coffres ici. Très bien. Alors. Qu'est-ce qu'on a chopé ? Ça, ça fait quoi déjà ? Alors, les ennemis affectés sont étourdis. Les dégâts des animaux sont augmentés. Le coût de mana est réduit 3%. Lancé. Ah, sur les mêmes inductions. J'ai regardé un qui augmente les dégâts de mêlée qu'ils subissent. Vous avez 50% de chance de faire un prêtre 2 à 9 squelettes quand un bâtiment est détruit. Cristal capadoré en portail. Ok, très bien. De temps de recharge des objets réduit. Chance de coût critique augmentée. Bon, pour l'instant, on reste comme on est. Hop, je me régénère. On récupère nos petites unités. On va passer par là-bas. En bas. Ça, on a déjà tout rasé. On l'a pas fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. On descend. On attaque tout, là. Voilà. On récupère ça. On a encore ça. C'est pas grave. On récupère un petit peu de maitre. On s'en remercie. On s'en remercie. On s'en remercie. On voit la même chose. On va prendre la même chose. On va se rassurer. On va y aller. On a un petit peu de maitre. Qu'est-ce que c'est pour ça ? On a un petit peu de maitre. On a un peu de maitre. On a un petit peu de maitre. ce qui est plutôt une bonne chose très bien on casse tout ça ici c'est bon ça c'est bon on va aller là-bas dans le coin alors qu'est-ce que tu as merci vous avez besoin d'armes passez me voir quand vous voulez dans la grippe ah très bien un nouveau PNG je suis déjà full life on va passer par là-bas j'ai des petites piécettes ici on récupère et on va avancer par là-bas ça on a déjà fait du coup on a on a fait le tour ici on va pouvoir s'en aller et revenir là où on était ici alors du coup j'ai un truc alors parler à ce qu'on a dans la forêt d'Halloween niveau 5 on va aller là vous avez trouvé le cristal angulaire utilisé pour invoquer des guerres squelettes à dentir le train ok ok c'est infini le truc en fait allez on spam une armée j'aimerais bien avoir une armée comme ça allez on va tout péter ça c'est l'attaque des morts vivants quoi allez ça devrait être bon là alors mon sac qui est plein les trucs a dégagé genre ça 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 fait quoi chose de coup critique on va porter ça au lieu de ça on va dégager du coup c'est bon normalement il y a il faut aller attaquer le traitant maintenant on va refaire des petits squelettes là ah merde je peux plus c'est moi qui dois aller tuer le traitant oh 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 voilà on va faire du ménage un petit peu là-dedans donc qu'est-ce qui m'intéresse dégâts les animaux augmentés cours malin sont induits non mince ça ça lance une malédiction non ça j'en veux pas ça non ça j'en veux pas ça chaque coup critique rendant payé aux animaux non ça ouais ça c'est c'est mieux que ce que j'ai là ça dégage ça consume un cadavre proche pour rendre son nombre de PV pour ou jusqu'à maximum de l'unité à l'unité la plus affaiblie non ça je garde chance de coup critique merde c'est quoi j'ai quoi actuellement tant nécessaire de réanimation chance de coup critique monter on va faire ça comme ça ça non invoque 3H chez mon vivant vendant au hasard pendant 17 secondes non je perds 40 DPS non non ça c'est quoi lance un sort qui protège intégralement non invoque un mur d'ossement non alors voilà ça c'est fait on va jeter un petit coup d'œil encore dans mon sac maintenant que j'ai des nouveautés alors lance un sort de protection sur l'autre qui bloque 35% ok d'accord le temps nécessaire de réanimation ok vous gagnez 11 mana lorsque vous frappez une créature vivante le temps de recherche de mêlée sont réinitialisés en cas de coup critique de mêlée d'accord dégâts de mêlée immenses augmentés non ok une clé donc ça 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 m'intéresse pas ça ça m'intéresse pas ça je vais garder ça ça m'intéresse pas là ici j'ai ça je peux pas l'équiper parce qu'il faut être niveau 6 non pourquoi je peux pas l'équiper ah ok niveau 6 c'est bien ce qu'il me semblait je ne suis pas encore niveau 6 alors maintenant que j'ai tué le tréant caché derrière ces petits trucs fantastique quel spectacle ce moody tréant ne nous embêtra plus il est temps de continuer notre périple et oui les catagomes le peuple alors le temple et les palais autrefois sacrés des morts vivants oui désormais l'opinion de créatures vivantes d'ordre d'un dédolier on va voir ça il faut que j'aille par là bas on va s'arrêter on va retourner en ville on va voir un peu enfin en ville dans les cryptes plus exactement on va voir un peu ce qui nous est proposé on va sacrifier tout ça dans un premier temps hop voilà donc là on n'a toujours pas débloqué ça on n'a toujours pas débloqué ça ça c'est bon là ça on a ça on a qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a eu des poules des ours il n'y a pas de loup arbre d'étrier tout ça tout ça on n'a pas encore géant guerrier géant il n'y a pas le tréant ok alors ça qui me propose c'est lui qui me propose des armes lui des anneaux lui des livres des ennemis ne peuvent pas interrompre pour une notion d'infusion d'accord les dégâts de mes lésions sont augmentés alors le temps de recherche de réanimation ouais mais je m'en fous du temps de réanimation quoi invoque un mur d'ossement qui inflige dans une dernière manette de passage co-critique ok niveau 2 niveau 1 hop niveau 4 niveau 1 niveau 3 on va tout mettre niveau 4 hop niveau 4 ok ici on revient niveau 4 on a des thunes donc là alors maintenant il va falloir regarder un petit peu ce qu'il y a et ce qui nous semble intéressant et après on repartira à l'aventure toujours pas accéder à cette partie là que je ne sais absolument pas ce que c'est alors j'ai déjà une arme de niveau 6 qu'est-ce qu'on a ici confère la capacité de vampirisme ouais lanceur de protection charge l'arme démêlée ouais j'aime pas trop ça cours mana sont réduites 5 les énigmes ne peuvent pas interrompre vous avez 100% de chance de faire après un squelette solitaire lorsqu'un de vos seites meure la régénération de mana est 18 ah ça ça peut être pas mal la limite d'appu du commandement est ah ouais mais en fait j'ai deux fois plus de mecs mais deux fois moins de dégâts ce qui n'est pas forcément très intéressant j'ai quoi moi à la place de ça augmente les chances de coups critiques ouais alors là on a quoi tous les ennemis que vous frappez tout ennemi qui vous frappe et je l'ai les dégâts de mêlée du main sont augmentés de 5 vous gagnez un pv par mana utilisé la vitesse d'attaque des unités est augmentée de 1 sur 1 les dégâts sont moins 10 donc on augmente la vitesse mais on diminue les dégâts alors on dit tendre chat où j'avais 6% de chance de faire apparaître en squelette solitaire lorsqu'un des dégâts la vitesse d'attaque des unités c'est ici 28% pour 15 ouais je sais pas et là on a quoi bâton d'ossement la boule de feu que j'enflamme ça par contre c'est moins bien que ce que j'ai transforme mes ennemis je sais pas donc il n'y a rien d'intéressant au niveau 4 pour le moment bon niveau des armes on s'en fout ici on a quoi en fait c'est alors niveau 4 c'est quoi c'est le niveau des équipements ah oui d'accord non c'est le niveau de mon personnage qu'est-ce que tu as me proposé si je fais ça commence à mon cas proche soit en plus 3 durée plus 0 une seconde coup en mana plus je suis pas convaincu là j'ai quoi ici chance de coup critique plus 5% c'est ce que j'ai déjà alors vous gagnez plus 6 d'or la limite des commandements est doublée bref il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans vraiment les dégâts de mêlée des orques mais j'ai pas d'orques je suis pas très très convaincu parce que je vois merde le temps de recherche de mêlée ça ça peut être pas mal à la place de quoi vitesse d'attaque je perds un peu de vie ouai non je sais pas je sais pas comment occupant ça par contre je peux mettre non toujours pas ça ça dégage ça ça dégage aussi non bah je la vitesse de shit d'attaque est augmentée de 32% je sais pas ils proposent ça c'est qu'il y a une raison c'est pas non plus invoque un cercle d'ossement autour d'une coin qui est infirmière ça ça peut être pas mal ça 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 a l'air pas mal du coup je vais mettre ceci à la place de ça ça peut être sympa ça peut être sympa bon on va se laisser là pour cet épisode d'Unded Horde on a avancé un petit peu toujours niveau 5 on va essayer de farmer un peu plus la prochaine fois comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien Utip moi sur ce je vous laisse like je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde